Mesdames et messieurs, bonjour c'est BF1, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash Royale en compagnie de la chouquette du game Vosquetal, salut ! Salut BF, salut tout le monde ! Voilà, comment vas-tu bien ? Bah écoute, ça va impeccable, je suis très content d'en venir sur ta chaîne. Ouais, avec grand plaisir Vosquetal, youtubeur BoomBitch, Clash Royale et Bazoo aussi, on vous en parlera peut-être un peu plus tard, mais voilà un triple mobile gamer qui fait plaisir à découvrir, sa chaîne est en description de vidéo comme d'habitude, n'hésitez pas à checker. Alors avant toute chose, pareil, les visites de clan, ça tient toujours, on me repose la question, j'en fais régulièrement en piochant un commentaire au pif dans la vidéo, pour ça c'est pas compliqué, pour participer il faut juste être abonné à la chaîne, c'est une petite visite pour les abonnés, un petit like des familles, et dans le commentaire il faut mettre le nom du clan, son tag et votre pseudo que je puisse vous reconnaître dans le clan facilement. Ceci étant dit, on va passer au vif du sujet, c'est un top 10, un petit top 10 des arènes sur Clash Royale, de belles réalisations, donc je voulais justement débattre un peu avec quelqu'un, puis le Mivosquetal là c'est dévoué gentiment, donc voilà. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, alors ils sont pas classés par ordre de préférence, parce que j'ai envie que vous votiez vous aussi en commentaire pour dire ce que vous préférez le plus, voilà, j'ai pas envie de vous influencer, donc ça, voilà, un peu au pif. Donc on rentre dans le vif du sujet, c'est parti avec cette première image, voilà, qui est un big canyon, donc le grand canyon, le grand canyon, ce fameux grand canyon, est-ce que ça pourrait être bien d'après toi Wosquetal, un petit go ? Alors le big canyon, bon alors je vois déjà que ça serait une arène pour 1100 trophées et plus, donc ça c'est impeccable, c'est une arène qui me concerne directement. Écoute, c'est quelque chose, ça pourrait être pas mal, une arène un peu désertique, avec de la pierre, avec beaucoup de luminosité, avec peut-être, comment on appelle ça, des crânes d'animaux qui sont complètement desséchés, ça pourrait être pas mal. Ouais, je vois des fossiles, les présidents des Etats-Unis, c'est con, je sais comment il s'appelle ce monument, mais on pourrait mettre, au lieu de mettre des têtes de présidents, on pourrait peut-être mettre, justement, faire un troll, et mettre des têtes de gobelins, de machins, de trucs en pierre, quoi. Ah ouais, le mont Rochemaure, ça s'appelle. Le mont Rochemaure, voilà, on pourrait faire le mont du gobelin séché, ou je sais pas quoi, un truc dans le genre. Moi ça me paraît pas mal, alors sur les trophées, je juge pas trop, moi je juge plus sur le design, pour les trophées, parce qu'on aurait été en arène 4, pourquoi pas, et bien sûr, vous voyez, donc on remercie quand même Cogbon, alors voilà, on essaiera de citer à chaque fois que j'ai la source d'origine, je l'ai pas toujours la source d'origine, parce que des fois je me trompe, c'est des mecs qui plagient, donc je sais pas, mais là a priori ça serait du Cogbomb sur Instagram, bravo à lui. On va passer à la suivante, parce qu'il y en a quand même pas mal, alors ça c'est Lindsay Clash, on la connaît, elle fait de très belles réalisations, et là je l'aime beaucoup, c'est une arène tropicale, on va dire, voilà, ça met un peu de couleur, il y a du contraste. Alors moi je trouve qu'il manque quelque chose, moi, je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque un élément majeur dans cette carte. Alors, il manque des éléments sur les côtés, moi je pense que c'est ça qui doit te choquer, c'est qu'elle a pas fini peut-être son travail au niveau des côtés, et peut-être qu'il manque un peu de, oui comme tu dis, de mascotte ou quelque chose en plus, parce que là t'as de la pierre et de la feuille. Ouais, ou à la rigueur, je sais pas, parce que là, ça me fait penser un petit peu à Boom Beach, du coup, à l'archipel, alors je sais pas, un espèce de bateau échoué, ou un espèce, je sais pas, pourquoi pas de volcan, imaginons des îles volcaniques par derrière, mais tu vois, je trouve qu'il manque un élément principal, mais c'est vrai qu'en globalité, c'est quand même quelque chose d'intéressant, tropical, là. Je suis d'accord, mais c'est vrai qu'un petit peu d'eau, comme ça, encore, là, mais sur les côtés aussi, parce que nous on a souvent de l'eau au milieu, mais c'est vrai que moi j'aimerais bien avoir de l'eau qui passe tout autour, ça ferait un espèce de, tu vois. Ouais, d'île, une île, quoi. Ouais, voilà, qu'on vous concentre le côté île, un peu comme l'arène légendaire, qui elle est une île flottante, là on aurait une île sur l'eau, quoi, classique, quoi. Voilà. Alors, la troisième, la Castle Arena, finalement, c'est pour revenir à des fondamentaux, qui est le Moyen-Âge, quoi. Et peut-être qu'au final, on a des arènes de P.E.K.K.A., des arènes de trucs, on n'a pas une arène purement Moyen-Âgeuse. Ah, bah écoute, moi j'aurais bien aimé ça. Je vois que c'est coq-bombe, d'ailleurs, parce que je me disais les graphismes, le style, la patte graphique ressemble un peu à Grand Canyon. Après, pour revenir sur celle-ci, c'est vrai que c'est intéressant. Ouais, moi j'aurais bien un truc genre chevalier, ruine de château, des ponts-levis, tu vois, un petit peu, qui séparent les deux côtés. Ouais, ça peut être pas mal, et puis c'est intéressant. D'ailleurs, ils devraient nous faire un pont-levis, justement, au milieu de la lane, tu sais, là, quand tu passes la rivière, que justement, que les troupes puissent bavattendre que ça redescende pour passer, ça pourrait être drôle. Et tu peux le lever. T'as vu qu'il y a des cartes en dessous, d'ailleurs. C'est intéressant, ça. Ouais, oui, tout à fait. Alors ça, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que souvent, ils mettent un petit peu un truc. Donc là, il y a des potions, voilà, on sait pas trop ce que ça fait, une espèce de cabane en champignons. Donc, je sais pas, c'est des nouveaux bâtiments, j'imagine qu'ils voulaient mettre, mais je sais pas trop, voilà. Donc, je passe à la suite, parce qu'il est encore pas mal, là. Alors, il y a, pareil, alors c'est pas lui, non, c'est sel.on qui a fait celui-là. Là, ça serait plus, justement, tu parlais de volcanique. Alors, ça serait plus dans ceci-là, mais c'est vrai qu'il a gardé un, voilà, oui, c'est ça, il a gardé un côté moyenâgeux volcanique. C'est-à-dire que lui, il le voit avec du lava, enfin, le lava, c'est de la lave, hein, en français. Donc, il verrait des coulées de lave. Alors, ça peut être un peu comme le P.K., l'arène P.K., là, je sais plus comment elle s'appelle. Bah, c'est ce que j'allais dire, ça ressemble un petit peu. Alors, il faudrait sortir un petit peu de ça, faire un peu donjon, genre Seigneur des Anneaux, des trucs comme ça. Voilà. Je vois que la lave est blanche, enfin, je sais pas ce que c'est en plein milieu, là, mais un espèce de, ouais, de... Le truc blanc, je sais pas trop. Par contre, t'as des petits crânes anciens qui peuvent te plaire, de la catapulte et un espèce de, je sais pas, c'est pas un dragon, mais un truc chelou. C'est sympa, c'est l'arène Diablo. Voilà, l'arène Diablo. Alors, l'arène des îles, alors, on va aller vite sur celle-là parce qu'elle est là, tropicale, mais c'est un peu la même idée, sauf que celle-là, elle est un peu plus sableuse, on va dire, sur les côtés, quoi. Alors, moi, je dirais, en fait, c'est l'inverse de l'autre, c'est une arène aquatique, quoi, c'est-à-dire qu'ils sont tout le temps dans l'autre. Donc là, celle-ci, je vois mal comment les troupes peuvent marcher sur l'eau, tu vois, ça fait un peu bizarre. Mais l'idée est sympa, l'idée est sympa, il faudrait des petits bateaux, bataille navale, quoi. Voilà, bataille navale. Alors, pirate, on n'a pas une thématique pirate. Donc là, clairement, encore c'est l.1, donc ça fait deux fois qu'on le voit, lui. Par contre, je trouve qu'il a bien travaillé, je ne sais pas si c'est ça, mais tu vois là, le crâne est magnifique, le bateau, le truc, les dents, les petits trésors en dessous. Alors, celle-ci, elle est excellente. Et tu vois, ça me donne une idée, tu parles du bateau là, justement, je lui aurais aimé en fait une arène qui est sur le pont d'un bateau. Donc, évidemment, le bateau, il serait gigantesque, mais tu vois, en fait, ça reproduit bien le bateau avec le mât, avec un peu de voile déchiré, avec, je ne sais pas moi, tu sais, des espèces de vieux canons. Franchement, elle est superbe, celle-ci. Et moi, tu vois, j'aurais rajouté, alors c'est vrai qu'il a basé le côté pirate sur le squelette, comme tu vois, la Tom Stone, l'armée de squelettes, etc. Moi, je trouve que le sorcier électrique fait vachement pirate Captain Crochet, tu vois. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Moi, je trouve qu'il irait bien là-dedans. Alors, on a les... Alors, bien sûr, on ne pouvait pas ne pas les mettre, certains qu'on connaît déjà, mais elles sont tellement bien réalisées. La reine titan de notre ami italien, Dragon's Neck, qu'on salue d'ailleurs. Salut, amigo. Ouais. Pas mal, pas mal. Il est bilingue. Il est bilingue. Ouais, ouais, quoi. Il est polyglotte même. Là, elle est hyper travaillée, quoi, parce que tu vois, on a le coulé de... Enfin, je ne sais pas, on va appeler ça comment. Une espèce de pestilence, un coulis de pestilence en rivière. Un coulis de pestilence. Un coulis pestilentiel avec des brides de météorites. Écoute, je vais te dire un truc. Je vais être très franc avec toi. Je ne suis pas extrêmement fan parce que je n'arrive pas bien à me rendre compte ce qu'il y a dessus. Alors, c'est peut-être parce que l'image depuis a été retouchée, je ne sais pas. Mais si tu veux, bon, on voit en plein milieu une statue avec une couronne d'or, si je ne dis pas de bêtises. On voit en haut une espèce de portail qui amène je ne sais pas trop où. On se dirait, on se croirait à l'entrée du Chinatown, je ne sais pas trop où. Mais à part ça, tu vois, je... Bon, certes, il y a le sol qui est pas mal. Moi, je trouve que le sol est travaillé. Le gravier, effectivement... Mais je ne vois pas trop. On est où, en fait ? On est quoi ? On est dans du dos, de la dorure. Donc, Titan, on est où ? Ah, on est où ? Bah, on est... Ouais, c'est Titan, c'est Titan. Donc, c'est Titanès, c'est un peu un endroit de grands champions, de grands héros, quoi. Une arène de héros, quoi. D'accord, un truc qui flotte dans le ciel, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il y a un côté gold. Non, je ne pense pas que c'est dans le ciel. Je pense plus que c'est dans... Je ne sais pas, un château, mais dans la pièce principale, tu vois. Genre, l'arène des combattants, mais prestigieux, quoi. Dans le prestige, en fait. Dans le combattant prestigieux. C'est pour ça qu'il y a une épée aussi par terre, machin. Et puis, le côté des dorures aussi qui viennent dans l'ambiance. Alors, t'as pas aimé, on va passer à la suivante, qui est de lui aussi, qui est plutôt l'arène de Noël, le classique, mais avec beaucoup de détails aussi. Alors, l'arène de Noël, elle est très sympa. Moi, j'en ai une en tête d'une autre personne qui était peut-être encore mieux réalisée, mais celle-ci est pas mal non plus. Parce que toi, t'as Radical en roche, c'est vrai. Ouais, il y a Radical qui avait fait une arène de Noël aussi, mais celle-ci est pas mal dans la même idée. Il y a plein de neige, il y a de l'eau. Alors, on se demande comment l'eau n'a pas gelé tout autour, mais... Justement, je pense qu'il a voulu la glassifier un peu, là, parce que, tu vois, elle a une teinte bleue, turquoise, un aviron un peu foncé par endroits. Je pense qu'il a voulu la jouer un petit peu antarctique, quoi. T'as vu le bonhomme de neige qui essaye de sortir du milieu de l'arène ? Le bonhomme de neige, les sapins, les sucres d'orge un peu pour faire ambiance sur le pont, là, les deux ponts, les carottes pour le casque du Péka. Je pense que... Enfin, il a beaucoup travaillé. Et puis, il y a même les petites décorations, les bonnets sur les tours d'archer et le roi. Enfin, il a vraiment été... Ouais, le Père Noël, ouais, ouais, c'est pas mal. Il a été dans chaque détail, quand même. Chaque chose a été travaillée. D'ailleurs, il y a sa vidéo, on voit ça, les petits cadres en bas. Enfin, voilà. Franchement, elle méritait d'être là. D'autres qui méritent d'être là, qu'on l'oublie. Bien sûr, le meilleur pour la fin. Le gâteau. Le petit troll. Ouais, le petit troll. Mais franchement, au-delà d'un troll, c'est vrai que l'arène en elle-même est sympa. C'est-à-dire que ça fait un peu jardin versaillais ou... Ah ouais. Avec des petits buissons, les petits trucs bien nets, bien propres. Ou peut-être un peu le jardin à la française ou le jardin à l'anglais, je sais pas. Mais je sais pas derrière ce qu'il y a, d'ailleurs. Ah oui, c'est des bougies, oui, d'accord. Je trouve que les archers font un peu japonaises, moi. Ah ouais. Je sais pas. Ouais, c'est vrai. Il leur a fait une coupe, là, un peu... C'est vrai. Mais tu vois, j'aimerais bien savoir la... Enfin, moi, il y a des détails dessus, mais la taille du gâteau. Parce qu'on se rend pas compte. Ça se trouve, le truc, c'est minuscule. Ou ça se trouve, c'est gigantesque. Je sais pas. C'est une bonne question. Mais en voyant la taille des bougies, je pense que c'est pas énorme. C'est plutôt petit. Donc, franchement, c'est balèze. Roakin. Roakin a marqué. Ouais, ouais, ouais. Alors, je sais pas qui a réalisé. Je sais pas. C'est passé un peu partout sur Pinterest. Je sais pas qui est l'auteur de ce gâteau. En tout cas, il est magnifique. Ah, il est magnifique. On a envie de croquer dedans. C'est le plus beau gâteau. On a vu d'autres photos de gâteau qui étaient bien moins, enfin, mal fait par rapport à ça. Voilà. Moins abouti. Mais celui-ci est vraiment superbe. Quel travail. Bon, bah voilà les amis. Maintenant, c'est à vous de voter en commentaire. Essayez de, je sais pas moi, comment vous pouvez vous arranger. Il y en a un qui met un commentaire en disant, j'adorais le tel arène. Et puis, tout le monde met des likes sur celui-là. Voilà. Essayez de faire remonter les likes sur ceux qui ont commenté en disant qu'ils ont voté pour celui qui vous plaisait à vous aussi. Et qu'on voit un petit peu le résultat. Ça me donnera vos avis. Ça m'intéresse. Et puis, je vous dirai aussi en commentaire ce que j'en pense. Mon avis aussi, ce que j'ai préféré. Vosquetal, on te remercie, mon cher ami. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. C'est super de travaux, en tout cas. Bon, j'espère qu'on se retrouvera prochainement pour des sneak peeks, cette fois-ci. Ouais, ça va pas tarder. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao. Salut. Sous-titrage ST' 501